Il n'y a pas de visa pour un mois. La visa est de deux à trois mois. Par la suite, si on veut prolonger leur séjour en Israël, il suffit de faire la demande, de faire du ministère de l'Intérieur, et c'est eux qui prennent la décision. Yossi Taïeb en ligne. Yossi, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui. Ah ben voilà, on est ravis de vous entendre parce qu'on a beaucoup de questions pour vous ce matin, notamment concernant les procédures pour rentrer en Israël, compte tenu du confinement et compte tenu du coronavirus. Alors comme je l'ai dit en introduction avant de vous avoir en ligne, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la nationalité israélienne, qui veulent rentrer en Israël parce que tout simplement ils y travaillent ou parce qu'ils y étudient. Quelle est la marche à suivre ? Et est-ce qu'on parle de nombreuses personnes qui sont dans ce cas-là ? Tout d'abord, bonne matinée à vous et à tous les auditeurs. En effet, mon cabinet reçoit des dizaines d'appels par jour autour de ce problème. Chacun avec ses raisons, des étudiants, des personnes qui veulent tout simplement venir rencontrer leur famille, des personnes dont un des parents est Israélien et l'autre ne l'est pas, pour des raisons, chacun avec ses raisons. Et on a en fait un chaos qui est là. L'ambassade qui fait le maximum, mais avec le nombre d'appels qu'ils reçoivent et de demandes, ça complique un peu la chose. Il y a des personnes qui sont mariées, dont les mariages n'ont pas encore été inscrits ici en Israël. Alors justement, prenons un cas concret, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui nous arrivent à nous aussi. Par exemple, on va dire un couple dont le mariage n'a pas été inscrit. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont partis se marier à l'étranger, vu les conditions en Israël. Maintenant qu'ils sont mariés, ils veulent rentrer en Israël, mais c'est très compliqué. Quelle est la procédure ? Exactement. En fait, la procédure est simple. Le problème, c'est juste le temps d'attente. La procédure, en fait, il y a juste une demande à faire au sein de l'ambassade israélienne en France, un papier à remplir avec un mail, où il y a un mail à envoyer tout le dossier avec la demande d'entrée, la raison pour laquelle ils veulent venir rentrer en Israël, l'acte de mariage, l'acte touba, ou l'acte de mariage civil en France. Mais le mariage doit être inscrit à l'ambassade israélienne, et par la suite inscrit dans les résides du ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce que je peux donner le mail pour ceux qui ont besoin, justement, qui doivent faire ce genre de démarche ? Oui, avec grand plaisir. Donc, bidoud.mfa.gov.il, c'est ça ? Tout à fait. En parallèle à ça, il y a juste un document qu'on appelle, ici en Israël, un tofès at-sara, pour un étranger qui veut rentrer en Israël. Donc, dans ce document, il doit juste mettre la signature de la personne qui demande, saté ou d'advé ou, donc son numéro d'identité ou le numéro de son passeport. En parallèle à ça, il y a plusieurs choses à rajouter, l'adresse, l'adresse de là où ils vont être en bidoud. Et en parallèle à ça, comme je vous ai dit, leur certificat de mariage et faire la demande d'inscription de leur mariage auprès des autorités israéliennes. Alors, cette procédure, normalement, n'est pas censée prendre plus de... En temps normal, 48 heures, je dirais peut-être 72 heures au max. Le problème est que l'ambassade est débordée. Il y a des cas urgents, plus que d'autres. Donc, l'ambassade essaye de faire le maximum pour faire avancer ses dossiers. Personnellement, depuis l'entrée de l'état d'urgence, depuis les six mois, avant même mon entrée à la CNESSE, je commençais déjà à m'occuper de ces cas-là. Depuis mon entrée à la CNESSE, les deux derniers mois, j'ai tous les jours des dizaines... Des dizaines de personnes qui nous demandent de l'aide. Des dizaines de personnes qui nous demandent de l'aide pour pouvoir justement essayer de faire avancer les dossiers ou tout simplement ne connaissent pas la procédure. Donc, je pense que c'était important, justement, d'en parler sur les ondes de la Radio-Calédita pour expliquer justement aux personnes des fois que c'est des démarches qui sont toutes simples à faire. On n'a vraiment pas besoin de s'en mêler. Il y a d'autres démarches qui sont un peu plus compliquées dans des cas de décès ou, comme je vous ai dit, des cas où une des personnes est israélienne et l'autre ne l'est pas. Donc là, la démarche est un peu différente dans la mesure où on a un israélien et un français. Je vous mets un exemple tout simple. Une femme qui habite... Donc, le couple a fait la Aliyah. Ils habitent maintenant plus de 3-4 ans en Israël, mais le mari continue à faire des allers-retours. Ou l'inverse, la femme continue à faire des allers-retours et n'est pas israélien ou israélienne. Dans ce cas-là, c'est au couple qui habite en Israël, qui est israélien, de faire une demande auprès du ministère de l'Intérieur, ce qu'on appelle une invitation du mari ou de la femme à rentrer sur le territoire israélien. En parallèle à ça, le mari fait la demande, comme je voulais préciser auparavant, aux présidents d'ambassade israélienne. Et normalement, si cette personne était plus de 167 jours en Israël en année 2020, il n'y a aucun problème. Il recevra l'autorisation d'entrer sur le territoire. Alors, maintenant, le confinement a créé d'autres problèmes qui sont, je dirais, vis-à-vis ça. C'est des Français qui veulent maintenant, par exemple, voyager en France, qui fait qu'on est en confinement total et que l'aéroport Belgourion a été fermé pour les voyages vers l'extérieur. J'ai des personnes qui m'appellent, dont le frère, la sœur, se marient, par exemple, en France et veulent voyager maintenant en France pour le mariage qui aura lieu juste après Soukotte. Donc là aussi, il y a une démarche à faire. Pareil, ici en Israël, ça sera au sein du ministère des Affaires étrangères ou alors le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Transports. Le ministère des Transports. Donc il y a beaucoup, beaucoup de cas. Vous avez parlé de ceux, malheureusement, qui veulent assister au décès d'un proche qui ne sont pas israéliens. Là aussi, c'est très compliqué. Ça peut prendre combien de temps pour arriver en Israël ? Alors, dans ce cas-là, c'est déjà là vraiment où on s'emmène. C'est des fois des demandes qui sont où j'appelle personnellement le ministre des Affaires étrangères pour faire avancer le cas ou alors le consul en France pour essayer d'expliquer que ce cas est urgent et dans ce cas-là, en moins de 24 heures et des fois, en quelques heures, on arrive à voir les autorisations. Ok. Alors, est-ce que si certains sont dans ce cas-là, vers qui ils doivent se tourner ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a une détresse quand même quand on est loin d'Israël et qu'on ne parle pas forcément lébron, on ne sait pas comment faire. Chacun nous dit de nous tourner vers tel ou tel bureau. Qui centralise et vers qui s'adresser pour essayer de faire activer les choses au mieux ? Je suis rentrée dans une tourbine. Donc, mon bureau aujourd'hui s'en occupe. Ok. Mon cabinet s'en occupe. On peut donner votre mail ? Oui, bien entendu. Mon mail, c'est de J-T-A-I-E-B arroba Knesset K-N-E-S-E-T .gov G-O-M.L Voilà, ça c'est vraiment... Merci beaucoup parce que c'est vrai que beaucoup de francophones sont un peu paumés, il faut bien le dire. Il y a beaucoup de cas très diversifiés. Il y a aussi des gens qui vivent en France, des parents qui vivent en France. Leurs enfants vivent depuis des années en Israël. Certains sont hospitalisés, malades. Donc, il n'y a pas de décès, il n'y a pas d'urgence. Mais disons que les parents s'inquiètent, ils voudraient être près de leurs enfants. Et on leur impose une certaine procédure, mais aussi un temps pendant lequel ils peuvent rester en Israël, au-delà duquel ils seront obligés de repartir. Et ça, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il peut y avoir une dérogation à ça aussi ? Alors, si l'on parle d'étudiants, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Il y a une dérogation à faire en face du ministère de l'Intérieur. Donc, il suffit juste de rentrer sur l'application du ministère de l'Intérieur et de faire une demande pour pouvoir prolonger leur visa sur le territoire israélien. Pour les personnes qui viennent pour un enterrement, dans ce cas-là, ils ont le visa normal de 2 à 3 mois et après, ils sont obligés de quitter le territoire ou de faire une demande au sein du ministère de l'Intérieur. Nous avons eu aussi une information concernant les gens, les parents qui veulent venir visiter un enfant qui est malade. par exemple. Et le temps pendant lequel ils doivent rester en Israël ne peut pas aller au-delà d'un mois. Est-ce que c'est une information réelle ou pas ? Il n'y a pas de visa pour un mois. La visa est de 2 à 3 mois. Pour les personnes qui rentrent en Israël, l'autorisation de rester en Israël est de 2 à 3 mois. Par la suite, si on veut prolonger leur séjour en Israël, il suffit de faire la demande des fonds du ministère de l'Intérieur et c'est eux qui prennent la décision est-ce qu'ils rallongent le visa ou pas. Alors, pour assister pareil à la Britmila d'un enfant, enfin d'un petit enfant par exemple, c'est pareil ? Il faut un visa ? C'est pareil, il faut un visa. Il faut un visa après 2 à 3 mois. Mais il faut une demande, comme je vous l'ai dit dans le premier cas, une demande, que ce soit le mariage, enterrement, la Britmila, un cas grave où la personne doit voyager. Encore une fois, ce sont des personnes de premier degré. Donc, comme je vous l'ai dit, frères, sœurs, filles, filles ou parents veulent venir pour une raison ou une autre d'un cas humanitaire. Juste pour revenir et pour donner un petit peu d'espoir à ceux qui sont bloqués en France ou dans des pays francophones ou qui veulent rentrer en Israël, je pense aux étudiants pour qui la rentrée est censée reprendre dans deux semaines. Donc, ceux-là, pour X raisons, leur cas est compliqué. Est-ce qu'on peut leur donner un petit peu d'espoir ? Est-ce que les choses vont s'arranger ? Est-ce que leur cas est pris en compte ? Tous les cas, j'imagine. Mais comment faire ? Dans la première vague, on a travaillé au sein de la commission d'intégration sur le sujet d'ancrer les étudiants sur le territoire israélien, que ce soit des étudiants à la fac, les programmes Massa, Massa ou voir des élèves des yeshivas qui voulaient rentrer dans le territoire israélien. Donc, la chose est possible, mais dans ce cas-là, c'est l'institution qui fait la demande auprès de l'autorité pour l'étudiant qui veut venir étudier en Israël. Donc, dans le cas de Massa, c'est le programme Massa qui fait la demande. Dans le cas des yeshivas, ce sont les directeurs des yeshivas. Dans le cas des étudiants à la fac, ce sont les directeurs des universités qui font la demande au sein du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade israélienne en France. On a des cas, je ne vous cache pas, d'étudiants qui nous ont appelés, qui ont contacté mon cabinet. J'ai un cas, d'ailleurs, qui traîne, ça fait plus de trois mois, où cette personne étudie dans une fac mais qui n'a pas qui n'a pas d'endroit où cette personne, cet étudiant puisse faire le confinement. dans ce cas-là, si la fac ne signe pas et ne donne pas son OK d'entrer sur le territoire israélien, malheureusement, cet étudiant ne pourra pas rentrer en Israël. J'ai quelques cas comme celui-ci où j'ai essayé et j'essaye que je continue à voir en face du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir régler cette histoire. C'est un cas problématique, en effet, mais dans les cas normaux où les institutions font la demande, il n'y a aucun problème. Même les étudiants peuvent rentrer sur le territoire israélien. Je sais que vous avez eu aussi des dossiers notamment pour des couples franco-israéliens. L'un est israélien, l'autre ne l'est pas. Ils ont eu des problèmes, on ne sait pas pourquoi, d'homologation de leur mariage à l'ambassade bien qu'ils aient fait les démarches. Est-ce que les nouvelles vont être bonnes pour ces couples qui nous écoutent peut-être ? Oui, la demande est là. Je sais de quel coup vous parlez mais il y en a encore plusieurs. Bien sûr, ce ne sont pas tous seuls. Voilà. Et j'ai fait la demande. Comme je vous l'ai dit auparavant, l'ambassade sont débordées et le ministère de l'Intérieur est aussi débordé. on est rentré vraiment en période de confinement. Hier soir, on était, enfin, ce matin, on a quitté la CNESET à 5h du matin. Moi-même qui est en confinement, j'ai été appelé d'urgence pour voter pour la loi. Donc, j'ai voté derrière les disciples pour pouvoir faire passer la loi du confinement total. J'ai rentré, donc... Oui, il y a beaucoup, beaucoup de... Vous avez beaucoup de travail, bien sûr. On essaye de faire le maximum. Encore une fois, il y a toujours des cas qui... Bon, ça traîne un peu. Mais dans 80... Je dirais 95% des cas, on arrive à régler le problème d'une manière ou d'une autre. Bon, en tout cas, M. le député, Yossi Taïm, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je pense que ça va faire du bien à toutes ces familles qui nous écoutent et qui sont un petit peu, voilà, qui sont un petit peu désespérées de voir leur situation s'améliorer. En tout cas, de savoir qu'il y a un député qui s'occupe d'eux, c'est déjà énorme. On espère vraiment que les choses vont s'arranger pour tout le monde dans toutes les situations. Merci d'avoir été avec nous et nous n'hésiterons pas à vous recontacter. Voilà. Je vous en prie, je vous donne mon numéro de téléphone et le numéro de téléphone de mon conseiller, vous pouvez nous contacter aussi par WhatsApp. Alors, allez-y, allez-y. Voilà, le numéro de téléphone de mon conseiller, c'est le, excusez-moi, c'est le 054-788-84-19, maître Avi Amram. Ok. Et le mien, c'est le 052-5-610-206. Vous avez, comme je vous l'ai dit auparavant, notre mail, c'est J-T-A-I-E-B, arroba, Knesset, K-L-E-2-S-E-T, .gov.il. Et nous avons une possibilité par WhatsApp, c'est un fixe, mais c'est un WhatsApp, c'est le 02-640-80-07. Nous avons aussi la possibilité par WhatsApp et par tous les réseaux sociaux de nous contacter. Nous essayons de rappeler. Voilà, c'est vrai que vous êtes très réactifs. On vous remercie pour toute la communauté francophone, voilà, de votre action. Merci le maximum. Merci beaucoup. A bientôt, Yossi Taïeb. De bonnes fêtes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada